Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, la visite va commencer, suivez le guide ! Ce moulage en résine est une copie anonyme de la Diane Chasseresse en marbre de Jean-Antoine Houdon, 1741-1824, conservée au musée du Louvre. Diane, entièrement nue, tient dans ses mains un arc et une flèche. Elle esquisse un pas et se tient délicatement sur son pied gauche, ce qui lui confère une allure aérienne. L'inspiration antiquisante est présente par sa nudité triomphante, réservée aux dieux, le classicisme de ses traits et le modelé épuré de sa silhouette. La posture en mouvement, quant à elle, témoigne d'une influence plus maniériste, plaçant de ce fait Houdon à un cas fort d'influence lui permettant de renouveler les modèles de l'Antiquité. Diane, déesse romaine de la chasse et des animaux sauvages, est la sœur jumelle d'Apollon. Assimilée à l'Artemis grecque, elle hérite de ses divers attributs, l'arc, les flèches et le carquois en or forgé par les cyclopes. Déesse lunaire, en contrepoint de son frère, dieu solaire, elle est souvent représentée avec un croissant de lune sur la tête, comme ici. Déesse vierge, elle est accompagnée de vingt nefs et de jeunes mortels, toutes soumises à la plus grande chasteté. En tant que protectrice des animaux, en serre l'accompagne. Cet animal ambivalent symbolise autant la force de la déesse que la mort lorsqu'elle en fait sa peau. Cet animal ambivalent symbolise autant la force de la mort. Cet animal ambivalent symbolise autant la force de la mort. Cet animal ambivalent symbolise autant la force de la mort. Cet animal ambivalent symbolise autant la force de la mort.